Soufflez votre roiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Salut les légendes et bienvenue pour le 38ème épisode avec la rafraîchissante joueuse française Amandine S. Ici d'une famille de sportifs, avec une maman qui a eu du succès raquette en main et un papa qui s'entraînait avec un certain Yannick Noah en sport-études, Amandine faisait partie des meilleures françaises des joueuses nées en 1993 avec une de ses meilleures potes, Kristina Mladenovic. Notre invitée qui a été coachée par ses deux parents a dû trouver l'équilibre entre vie de famille et son projet de joueuse professionnelle. Elle nous parle des difficultés du circuit secondaire où elle se retrouve parfois seule à l'autre bout du monde en se raccrochant à quelques moments forts de fait cup ou autre match à Roland-Garros pour tenir, s'accrocher et toujours tenter de grimper à ce foutu classement. On évoque ses enjeux financiers et la précarité de ce milieu. Amandine nous partage ensuite sa stratégie de com' sur les réseaux sociaux auprès des marques. Elle nous livre son anecdote avec Rafa, l'échec qui lui a le plus appris et son plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui. Cette interview date du premier confinement mais en seulement 12 mois, je vous rassure, elle n'a pas pris une ride. C'est un entretien au naturel avec une joueuse spontanée et sans filtre et ça fait du bien sur ce podcast majoritairement masculin. Pourtant croyez-nous, on fait tout pour y remédier. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcasts, YouTube ou les deux. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barraud, notre statisticien préféré. Et si vous voulez muscler votre mental, vous avez 14 grands enseignements de Jean-Philippe Vaillant qui accompagnait 12 joueurs et joueuses dans le top 100. Ce sont les deux premiers liens en description. Place au 38e épisode avec Amandine S. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Déjà, merci beaucoup Amandine d'avoir accepté, c'est très cool. Avec plaisir. Est-ce que tu as un surnom déjà ? Didi, Amande, Dines sur Instagram. Très bien. Bon alors, Dines, Didine, Amande, je ne sais pas par où commencer. Bref, tu es née le 16 janvier 1993 à Montauban. Montauban, c'est entre Toulouse et c'est tout. Il n'y a rien autour. 82, oui. 30 minutes de Toulouse, on va dire. Tu mesures 1m64. Tu as commencé le tennis à 5 ans. Tu es entraîné par ton papa Yannick qui a été 3 fois champion de France et ta maman qui a remporté 16 titres nationaux. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. 16 fois championne de France et numéro 5 française. Ah oui, solide. Mamie de tennis. Oui, tu nous raconteras après, mais tu as évidemment baigné dans le tennis dès tes plus jeunes années. Donc, tu es joueuse de tennis professionnel depuis 2010. Tu es droitière, revers à deux mains. 154e joueuse mondiale à ton meilleur pour le moment en 2016. Tu as remporté 4 tournois ITF en simple et 6 en double. Tu as d'ailleurs été 108e mondiale de la discipline en 2016 aussi. Tu as été 5 fois tableau à Roland, 2 fois à l'US. Tu as réussi à passer un tour en 2015 avant de jouer Sam Stosur. Sur le circuit principal, tu as fait demi à Bombay en 2017 et deux autres demi en double à Québec et Catholice. Tu es membre de l'équipe de France de Fed Cup depuis 2017. Et en 2018, tu as d'ailleurs remporté le double décisif en 3-7 contre la Belgique au premier tour. Associée à priori, ta grande copine, Kiki Mladenovic, qui met des petits cœurs sur toutes tes photos Instagram. Tu as aussi apporté deux autres points avec Alizé Cornet à Rouen contre l'Espagne et à nouveau avec Christina en 2018 en demi contre les Américaines. Les Américaines, c'était une paire composée de Coco Vandeveg et Bethany Matexans, pas des manches. Même si hélas, vous aviez perdu la rencontre 3-2. A noter que tu as joué en double mixte à Roland avec le facétieux Michael Iodra en 2012. Tu pourras peut-être nous raconter une ou deux blagues qu'il a pu te faire et fait quart de finale avec Ben Gonzy en 2019 qui, lui aussi, est passé sur le podcast. Voilà. Ah, ok, cool. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Amandine ? Non, on ne va pas citer les titres de championne de France quand j'étais plus jeune. Ah, si ? J'ai été championne de France en 15-16 ans. Ouais. En 17-18. Ok. Avec un plan de finance, ouais. Donc, si j'ai bien compris, depuis que tu es née, tu as toujours vu des balles de tennis, des raquettes dans la maison ? Enfin, tu as toujours baigné de l'encre avant. Non-stop, ouais. C'est ça. Et tu as pris ta première raquette à quel âge, tes parents te l'ont dit ? Vers 5 ans. En fait, au début, je n'avais pas faim parce que j'aurais pu commencer bien plus tôt avec la famille qui joue. Toute la famille qui joue, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Au début, tranquillement, contre un mur. Voilà, j'ai appris à aimer le tennis toute seule. Et mes parents ne voulaient vraiment pas me forcer, voilà, à aller tout de suite sur les terrains, à me forcer à jouer. Alors, je n'en avais pas forcément envie dans un premier temps. Et en fait, l'envie est venu petit à petit où j'ai commencé au mini-tennis. Voilà, le fait de partager ça avec d'autres enfants. J'ai bien aimé. Et puis, j'ai commencé la compétition à 7 ans. Et c'est vraiment là où j'ai eu, je pense, le déclic d'avoir envie de jouer au tennis. Et tu faisais quoi avant tes 5 ans ? Comment ça se fait qu'il y a 2 ans, tu n'étais pas déjà dans un lance-balle ou je ne sais rien ? Je n'en comprends pas. Non, je ne sais pas. C'est vrai que mes parents étaient assez étonnés du fait que je n'avais pas joué dans un premier temps. Mais comme je l'ai dit, c'est venu petit à petit. Je pense que ce n'est pas plus mal. Au moins, on ne m'a pas forcée à dire « Allez, il faut que tu ailles jouer ». Voilà, ils ont voulu faire ça naturellement et c'est venu naturellement d'ailleurs. Donc, c'est principal. Donc, tu disais que ta maman, elle a été 5e française. Elle était combien ? Elle était au placement mondial ? Elle n'a pas joué le circuit mondial. C'était différent à l'époque parce qu'elle est de 1948, normalement. Et donc, c'est différent parce qu'elle ne pouvait pas trop voyager. Elle a eu ma première sœur quand même assez jeune. Mais voilà, elle a toujours été passionnée. Et puis d'ailleurs, elle joue le circuit senior qui est comme nous en fait, comme le circuit un peu junior parce que c'est par grade. En fait, les tournois, c'est par grade, grade A, grade 1, grade 2. Et donc, voilà, c'est rigolo. Elle essaye de monter au classement senior dans sa catégorie. Elle est combien aujourd'hui ? Là, je crois qu'elle est 15e. Elle a été numéro 1. mais j'espère que je ne vais pas me faire demander. Mais au classement français, elle a encore classé combien ? Il me semble qu'elle est 5-6. OK. Et ton papa, son meilleur ? Mon papa, il a gagné le critérium. Donc, il a été en première série aussi. Il a été numéro 20 français. Propre. C'est bon, ça. Et donc, lui, il s'entraînait avec Yannick Noa à Nice. Voilà, il a plein d'années aussi. Voilà, sympa, quoi. On va faire un épisode avec ton père, du coup. Voilà. Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à 100... T'as été 100... Je l'ai dit tout à l'heure, 154e joueuse mondiale étape par étape. Enfin, pas au niveau WTA, mais en tout cas au classement français de non classé à numéro. Tu te souviens un peu ? Alors, mon premier classement, il me semble que ça a été 33, déjà. Et puis après, je montais petit à petit à l'intermédiaire à chaque fois. Donc, c'est vrai que j'ai eu quand même une progression assez rapide. J'ai toujours été dans les meilleurs de ma catégorie, avec notamment Christina. On en a toujours été les mieux classés au niveau national. Après, je ne saurais pas te dire exactement mes classements au fur et à mesure. Ne fais pas genre, tu ne te souviens pas. On se souvient tous de nos classements français. Ah non, le classement français, c'était un stress pour moi. C'était une pression, une année. Il y avait des filles qui étaient mieux classées que moi. J'en avais pleuré. C'était comme les encouragements et les félicitations à l'école, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'était quoi ? C'était à cause des temps de passage pour la ligue, la FED, que tu te foutais la pression ? Oui, je pense un petit peu. Et puis la concurrence. Quand on est jeune, on a toujours envie d'être meilleur que son copain avec sa copine. Donc voilà. Et donc après 33, tu ne veux pas nous dire ? Ben, 31. OK. À l'intermédiaire. C'est une étape. Après 15-5, je me rappellerai toujours de ma première victoire à 15-5. C'était... On avait fêté ça et tout. C'est rigolo quand on y pense. Mais c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi. Et puis après, comme je t'ai dit, je suis montée assez rapidement. À part un moment, je ne suis pas montée à l'intermédiaire. C'est là où je te dis où j'ai été vachement déçue parce qu'il y en avait plein qui étaient montés 5-6 et moi, j'étais restée 15. Donc, tu as fait 15-5-15 ? Non, j'ai fait 15-5, je pense 15-2. OK. 15-2-15. On y est. 15. Voilà. Et après, j'ai fait 4-6. Ouais. Et après, c'est allé assez vite. Après, il me semble 2-6. Je crois moins 2. Oh, l'épreuve. Donc, moins 15. Ouais. Après, moins 30. Et cette année-là, je me suis blessée pendant pratiquement un an. Donc, je suis redescendue à moins 15. OK. Donc, voilà, à 15 ans, c'est dur de se dire que je redescends, quoi. Ouais. Là où certains bloquent toute leur vie, comme moi, par exemple, à 2-6, toi, tu as explosé derrière. Enfin, tu vois, autant entre 15-2 et 15, finalement, ça ne va pas si vite. Toi, comment t'expliques qu'à partir du milieu de seconde série, boum, t'exploses très rapidement d'un coup, quoi. Ben, à ce moment-là, c'est là où je commençais à jouer pas mal les juniors aussi. Donc, je ne jouais plus trop de tournois français, tu vois, dans les clubs ou quoi. Je jouais beaucoup de tournois à l'international. Donc, c'était souvent des joueuses assimilées. OK. Donc, il y avait à peu près mon âge, mais qui était assimilé en fonction de leur classement à elles dans leur pays. Ben, je te dis, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, je suis rentrée en... Enfin, j'ai arrêté mes études. Enfin, je n'ai pas arrêté, mais j'ai fait par correspondance à partir de la cinquième. Donc là, voilà, j'ai commencé à me consacrer pleinement au tennis. C'est là où c'est devenu mon métier. Sans l'être encore, parce que je ne gagnais pas encore d'argent vu que j'étais en junior. Mais voilà, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me consacrer pleinement au tennis. D'accord. Et c'est là où j'ai eu le déclic et tout s'est bien boupillé à part ce... Ça te déçu. À part cette année où je te dis où je me suis blessée et qui m'a un petit peu freinée dans ma progression. Et tu as toujours été entraînée par ton papa ? Alors, mon papa m'a entraînée... Non, au tout début, c'était ma maman qui m'a entraînée. Ok. Mon papa a entraîné dans un Pôle France à Toulouse, mais les filles étaient plus âgées que moi. Moi, j'étais encore trop jeune pour rentrer dans un Pôle France. Donc, c'est ma maman qui s'est occupée de moi, qui m'a entraînée. Et mon papa a pris le relais vers mes 13 ans, il me semble. Et voilà, depuis... On a eu une coupure de 3 ans, je dirais. Ok. Parce que... Donc, je m'entraînais à Toulouse jusqu'à mes 16 ans. Donc, la première année, ils nous ont fait monter à Paris avec mon papa pour rentrer au CNE. Donc, cette première année-là, c'est encore lui qui m'entraînait, mais avec aussi un autre entraîneur. Un autre entraîneur, on était un groupe de 4 filles, pour que j'alterne avec mon papa, mais aussi un discours d'un autre entraîneur. Yes. Et après cette année-là, ils ont décidé de m'envoyer à l'INSEP. Donc, voilà, c'est la première année où je me suis séparée de mon papa. Ce n'est pas trop dur ? C'était un peu dur, si, même très difficile pour moi. Je n'ai pas très bien vécu mon année à l'INSEP comme d'autres athlètes l'ont vécu, en fait. Qu'est-ce qui allait voir ? Je pense dû à cette séparation avec mon papa parce que ce n'était pas spécialement voulu pour ma part. D'un autre côté, je pense que c'était important pour moi d'avoir mon bac et le fait de reprendre les études parce que c'est quand même assez soutenu les études à l'INSEP. C'est des journées quand même très longues entre les entraînements et les études. C'est des journées pas faciles à gérer au quotidien. Donc, c'est vrai que ça a été assez éprouvant de me séparer de mon papa, surtout que mes parents venaient de déménager sur Paris pour moi, en gros, pour ma carrière. Donc, c'était un moment assez difficile à gérer. Et après, donc une fois après l'obtention de mon bac. Bac quoi ? ES. Mention ou pas ? Non. Tu l'as eu, c'est pas sympa. On ne va pas abuser. Je l'ai eu, c'est déjà bien. Et après, du coup, je suis retournée au CNE pendant deux années. Mon papa ne m'entraînait toujours pas parce que lui, il avait quitté la fédération. Il entraînait au Lagardère Paris Racing. La première année, j'étais plutôt contente, le fait d'avoir mon bac et de me consacrer du coup à 100% au tennis cette fois-ci, plus avoir le stress avec les études, etc. La dernière année, je l'ai un peu moins vécu, moins bien vécu parce que les résultats ne suivaient pas trop et je me rendais compte qu'en fait, les entraînements avec mon papa me manquaient. Et du coup, après cette année-là, j'ai décidé, la fédération aussi a décidé qu'on arrête notre collaboration. et du coup, je suis retournée avec mon papa au racing qui m'entraînait et un entraîneur physique aussi au racing. Dès que tu bouges quelque chose, ça fait un bruit de maboule. Je ne sais pas si c'est l'ordi ou ton telle ou je ne sais pas. L'ordi, c'est l'ordi. L'ordi, ouais. Je ne touche plus. Attention. Merci. Et du coup, le fait de me rentraîner avec mon papa et mon entraîneur physique au racing, ça a été pour moi, c'était que du plaisir de retourner sur le terrain. Par contre, ce qui a été un peu difficile pour moi, c'est le fait de voyager toute seule parce que mon papa ne pouvait pas se détacher à plein temps pour moi. Ok. Donc, ça veut dire que tous les déplacements, j'étais toute seule. Quand je partais à l'autre bout du monde, j'y allais toute seule ou parfois avec ma maman quand elle pouvait m'accompagner. Mais voilà, je dirais que c'est le moment le plus difficile et c'est ce qu'il y a de plus dur pour une joueuse de tennis qui n'a pas les moyens de se payer un entraîneur. C'est le fait de se retrouver toute seule en dînant le soir. Ouais, pas évident. Alors, avant d'arriver à cette période-là, déjà, il y a une question que je voulais te poser. C'est quelle était la différence de coaching entre ta maman et ton papa ? Ma maman est beaucoup plus sévère. Ah ouais ? Éteint, spontanément, on penserait l'inverse, mais finalement ? Non, ma maman est très stricte. Donc, je me souviens que quand j'étais petite, c'est une anecdote dont je lui rappelle tout le temps et ça nous fait rire maintenant, mais sur le coup, moi, ça ne me faisait pas rire. On était au stade Toulousain, là où j'étais licenciée avant et j'avais un défaut au service. Je servais un peu avec le plateau derrière. Ok. Et donc, elle n'arrivait pas à me corriger ça et elle m'a dit « Bon, tant que tu ne fais pas la boucle, tu restes sur le cours. » Donc, je me rappelle, j'étais restée jusqu'à 21 heures à faire des services en train d'essayer de faire ma boucle. Mais maintenant, ça a marché. Je pense avoir plutôt une technique au service. Et qu'est-ce que tu penses que ta mère t'a vraiment transmis versus qu'est-ce que tu penses que ton papa t'a plus apporté ? Ben, ma maman, je pense qu'elle m'a transmis la passion du tennis parce qu'elle, je pense qu'elle n'est pas plus passionnée de cette balle jaune. Ouais. Et voilà, et la rigueur aussi parce que, voilà, elle peut passer des heures à faire des gammes, voilà, à se régler, à ce que ça soit parfait. Et mon papa, comment dire, lui, c'est un peu plus spontané, c'est un peu plus… Au feeling. Voilà, au feeling. Voilà, aux sensations et dû au fait que je sois un peu impulsive par moment. Voilà, tous les deux, ils ont un sacré caractère sur le terrain. On a chacun une double personnalité en dehors et sur le cours. OK. Et vous arrivez vraiment à faire la part des choses entre vous ? C'est vrai qu'étant jeune, c'était un peu difficile avec mon papa parce que je me disputais assez souvent avec lui parce que quand on est jeune, voilà, on n'a pas forcément envie d'entendre des critiques de la part de son papa ou de sa maman. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à mettre ça de côté, notamment quand on s'est séparé pendant plusieurs années. Voilà, ça m'a fait comprendre certaines choses. En fait, il était là pour avant tout ma réussite et mon bonheur et ne pas prendre ses critiques au premier degré à penser qu'il me veut du mal alors que pas du tout. Au final, c'est vraiment bien et essayer de faire la part des choses quand il est sur le cours, que ce soit mon entraîneur et en dehors mon papa, voilà, même si on se dispute sur le terrain, derrière, il ne faut pas non plus que ça se joue entre père et fille. Quand il y a une mauvaise ambiance à la maison, ce n'est pas cool. Au fur et à mesure des années, j'ai réussi à prendre conscience de ça et je pense que ce n'est pas facile tous les jours pour les filles qui sont entraînées par leur papa ou leur maman. C'est dur de trouver cet équilibre entre entraîneur et papa. Vous en parlez parfois avec Caro Garcia ou ce n'est pas forcément un truc qui vous rapproche plus que ça ? Non, Caro, je ne suis pas vraiment très proche d'elle. Après, quand je la vois, je lui parle, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été amené à échanger sur ce sujet-là. Ok. Je vais changer avec elle sur ça, franchement. Moi, j'adore partager justement mes expériences avec les autres et savoir leur expérience à elle aussi. Bon, ça tombe merveilleusement bien. On est là pour ça. Une courte pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos quatre optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passés sur le podcast. C'est gratuit et si ça vous dit, vous pouvez même récupérer les deux. Les liens sont juste en dessous en description. Pour suivre un peu la chronologie, chez les juniors, quel a été ton meilleur résultat et ton meilleur souvenir ? Alors, j'ai atteint la 30e place mondiale et en fait, à ce moment-là où je me suis blessée aux deux genoux, en fait, je me suis fait des fissures au tendon rotulien. Wow, ok. En fait, on m'avait dit que c'était des tendinites que je pouvais continuer à jouer dessus et en fait, ils n'avaient pas vu qu'il y avait une mini fissure sur mes tendons qui s'est du coup aggravée au fur et à mesure vu que j'ai joué dessus. J'ai gagné des tournois avec Christina en double en junior. On jouait super bien ensemble. Ouais. les beaux lieux notamment. On a été championnes d'Europe, vice-championnes du monde. Donc ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, en fait, Cup, on se remémorait ces moments-là, quoi, à se dire, voilà, quand on était toute jeune, on était fiers déjà de porter notre survêtement de l'équipe de France et de le porter ce jour-là devant autant de monde. c'était pour nous une réussite et un rêve de petite qui se réalisait. Énorme. Et t'as joué les grands chelems ou pas, en junior ? Malheureusement, non, parce que cette année où j'ai atteint la 30e place où je pouvais justement jouer tous les tableaux finaux, eh bien, j'ai pas pu. Seulement Roland-Garras et les qualifs de Wimbledon qui sont à Roampton comme les adultes. T'as une petite anecdote avec une ou deux filles qui sont devenues très très fortes par la suite à cette époque-là ou pas forcément ? Ben, je me rappelle que je jouais beaucoup de Timea Babos. Ok. Ouais, on jouait le double aussi ensemble donc c'est rigolo, c'est un peu, voilà, Christina, moi et Timea, de les voir évoluer et tout ça, c'est rigolo. Et Monika Puig aussi. Tu sentais qu'elles pouvaient devenir aussi, toutes les deux, qu'elles pouvaient, je sais pas, faire de belles choses par la suite ? Bien sûr, bien sûr, Timea était déjà très très puissante pour notre âge. Elle avait un service incroyable. Christina, bien sûr, elle a toujours été dans les meilleurs depuis toujours donc oui, il n'y avait pas de raison qu'elle n'y arrive pas. C'était un peu une évidence pour tout le monde. Tu as parlé du double juste avant. Tu as toujours bien joué en double, bien senti les choses en double, eu une bonne volée ou comment tu expliques que tu as toujours eu plutôt de bons résultats en double ? Oui, moi j'aime bien le double. Très jeune, mon papa me disait qu'il fallait jouer le simple et le double, ce qui est bien parce que pour moi, je prends ça comme un entraînement pour le simple. ça fait développer le service, le retour, le coup d'œil, le jeu vers l'avant sachant que moi, je joue vachement vers l'avant, je suis une attaquante donc ça peut que m'aider pour le simple et puis moi, ce que j'aime bien, c'est partager ça avec une partenaire. Après, ce n'est pas facile de trouver la bonne partenaire. Parfois, mon classement, je suis amenée à changer toutes les semaines de partenaire donc c'est difficile de devoir s'adapter chaque semaine à une personnalité différente. Une fois que tu as trouvé la bonne partenaire avec qui tu t'entends bien, c'est que du bonheur. Tu joues à gauche ou à droite ? Je varie. Je ne peux jouer des deux côtés. C'est l'avantage. Et tu volailles grave ? Je m'adapte. Grave, je sais. Tu es une merde à ouf ou pas ? Comme Federer, tu vois, j'ai fait le... Le World Challenge ? Le Challenge. Ça m'a fait progresser à n'empêche que là, quand j'ai repris, je me sentais hyper bien à voler. C'est bon. Je pense que j'ai continué un peu de faire du mur après le... Et avec qui tu as l'habitude de jouer en double sur le circuit ? Alors là, ces derniers temps, j'ai joué avec Harmonie Tan. Ok. Notre française avec qui je m'entends très bien et qui joue très bien le double aussi. J'ai joué avec Elixan Le Chémia, un des derniers tournois que j'ai gagné. Je varie et après, j'essaye de jouer avec des Françaises quand je le peux. Question de feeling, de langue, de facilité un peu ? Oui, voilà. Puis moi, j'aime bien jouer le double avec des personnes que j'apprécie. Évidemment. Je n'ai pas envie de me forcer à jouer avec une fille qui va me tirer la gueule tout le dos ou qui va me mettre une pression dès que je vais rater une volée. C'est pas fait pour moi. Je me mets déjà assez de pression toute seule. Ok. Pour revenir à ta carrière de simple, est-ce que tu te souviens de ton tout premier point WTA ? Où c'était ? Est-ce que tu as ressenti ? Oui. C'était chez moi à Sango Dance. Trop bien, à la maison. Oui, à la maison. J'avais eu une well card par la FEDE. J'étais quand même assez jeune. J'avais 15 ans, je crois. Et je jouais contre une autre française qui s'appelle Constance Sibyl. Oui. Et voilà, à l'époque, c'était un gros tournoi. En plus, c'était un 50 000 dollars il me semble. Donc, je crois que c'était 5 points. C'était incroyable pour moi. C'est énorme. C'est bon. Donc, oui, en plus, il y avait ma famille. Donc, c'était vraiment un bon souvenir. Et donc, tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas évident à gérer les déplacements toute seule. Combien de temps tu as fait ce genre d'expérience et comment tu as vécu cette traversée un peu de la jungle ? Ce n'est pas les futurs, chez les femmes, c'est en termes de prize monnaie, c'est ça ? Oui, on peut appeler ça des futurs. Parce que nous, en fait, l'ITF, c'est jusqu'à 100 000 dollars. Ce n'est pas comme les garçons où à partir de 25 000, c'est déjà des ATP. Ce qui est difficile surtout, c'est que moi, je suis quand même de nature un peu timide. Et notamment, quand je partais à l'étranger, je ne parlais pas forcément hyper bien anglais encore. Donc, c'était difficile pour moi d'aller vers les autres. au final, on est obligé au bout d'un moment parce que sinon, être tout le temps tout seul, ce n'est pas possible. Et puis, chaque jour, il faut trouver une partenaire d'entraînement, une partenaire de double, une partenaire pour s'échauffer. Donc, tu es obligé d'aller vers les autres et de t'ouvrir un petit peu. Je pense que ça, ça m'a vachement formée en tant que femme, en fait, de gérer un peu tout ça toute seule. et puis, ça m'a fait progresser aussi en anglais parce que tu n'as pas le choix au bout d'un moment. C'est ce que j'allais te demander. Ton anglais, c'est un anglais du circuit ou tu as pris des cours, il est propre, il est comment ? Non, c'est un anglais du circuit mais ça va quand même. Hello, tennis ? Yes ! Do you have balls ? ça va, ça va. Après, j'ai fait pas mal de tournées avec des anglaises, etc. Donc, c'était obligé d'avoir des conversations autres que du tennis aussi parce que sinon, bon, ce n'est pas très rigolo. Et en termes de ressources financières, comment tu finançais tes premières tournées, tes déplacements à l'étranger, tout ça ? Bien que la FED a arrêté de m'entraîner, entre guillemets. Ils m'ont donné une bourse dans un prochain pour m'aider un petit peu et aussi avec les matchs par équipe. Oui. À l'époque, c'était avec la gare d'Arc pari Racing. Donc, j'avais déjà ça et après, avec les wildcards à Roland-Garros, ça, ça m'a bien aidé aussi. Tu en as eu combien de wildcards ? Tu m'as dit que j'allais jouer cinq fois à Roland-Garros donc je suppose cinq. D'accord. Oui. Merci. Merci Roland, merci la FED. Non, franchement, c'est vrai que c'est hyper important pour nous de pouvoir financer notre année parce que c'est malheureusement pas qu'avec les matchs par équipe où on peut s'en sortir. Bien sûr. Au début, ça a été pour moi un peu une angoisse la première année où j'ai quitté la FED parce qu'en étant à la FED, j'avais un peu tout pris en charge et là, le fait d'aller dans le bain toute seule et de voir tout financer, c'était quelque chose de nouveau pour moi et je ne voulais pas non plus que mes parents m'aident financièrement, j'ai voulu être indépendante très rapidement mais au final, je m'en suis bien sortie donc je suis contente, j'ai réussi à bien gérer tout ça et puis comme je te dis, dans un premier temps, j'ai voyagé toute seule aussi pour limiter un peu toutes ces dépenses. Après, quand j'ai commencé à monter au classement, j'ai pris des entraîneurs sur quelques semaines parce que mon papa continuait à m'entraîner quand j'étais sur Paris mais j'ai pris des entraîneurs pour voyager avec moi parce que j'en sentais le besoin au bout d'un moment quand même. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire galère dans un tournoi au fin fond de l'Ouzbékistan sur une surface improbable ? Ta pire galère, c'était en Inde. Ok, bon, classique jusque-là. Alors, la première fois que j'y suis allée, donc j'y suis allée toute seule, il y avait Adiz Elim qui m'a rejoint, on s'est retrouvée à l'aéroport en fait, c'est parce qu'on n'avait pas pris mon avion et je suis arrivée là-bas et bien sûr, je n'avais pas mon sac. Ouais, d'accord. Sauf que bon, il n'est pas arrivé le lendemain, le sac, il a mis 5 jours à arriver. Ah ouais, tu as prêté des raquettes à tout le monde. La veille où le tournoi a commencé. Heureusement, j'ai eu de la chance de rentrer dans le tableau final au dernier moment en fait. D'accord. Donc, parce que je commençais à stresser, je n'avais pas de vêtements. Heureusement, j'avais gardé mes raquettes avec moi mais du coup, c'est Alizé qui a dû me prêter des vêtements pendant tout ce temps-là. Je lavais les vêtements qu'elle me prêtait. Enfin, c'était hyper galère. En plus de ça, le premier soir où on arrivait, le chauffeur, il ne nous a pas du tout déposé dans l'hôtel officiel. Donc, on était complètement flippés. c'était la première fois où on allait en Inde. Tu as pris un choc. C'est la première expérience en Inde, ouais. Tu as pris un choc culturel là-bas ? Ouais. En fait, j'avais très peur de voir cette pauvreté, etc. Au final, nous, on est un peu en dehors de tout ça parce que dans les tournois WTA, on dort un peu dans des hôtels incroyables. Voilà, on ne peut pas se plaindre. Mais le club était vraiment top aussi mais c'est vrai que de voir cette pauvreté, ça fait mal au cœur et ça remet les idées en place, on va dire. Et se retrouver avec Alizé là-bas à l'autre bout du monde, naturellement, ça rapproche si tu es deux Français ou humainement, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Tu as beau être en Inde, tu as beau être où tu veux. Je me demande si la difficulté de l'épreuve fait que quoi qu'il arrive, tu deviens pote. Ouais, non mais c'est sûr. Ces moments-là, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. On en rigolera dans dix ans, on dira tu te rappelles qu'on était toutes les deux en Inde, que je n'avais pas de vêtements. C'est des moments qui resteront à graver en nous à jamais et avec Alizé, on s'est toujours bien entendus. Heureusement, on était les deux seules françaises. Heureusement qu'on s'entendait bien. Mais oui, forcément, ces moments-là, ça rapproche parce qu'au final, on est toutes les deux dans la même galère. Et du coup, tu étais toute seule en termes de coaching, tout ça, mais à chaque fin de match, tu appelais ton père pour lui faire des débriefings ou comment tu avais l'habitude de gérer ton évolution ? Oui, il faut savoir qu'on ne va pas, même s'il est 4 heures du matin ici, où il va regarder le match en streaming ou avec le score en direct. Donc oui, je peux compter sur lui pour l'appeler à chaque fin de match. Je l'appelle quoi qu'il arrive, que ce soit après une victoire ou après une défaite, je l'appelle. Quand c'est une défaite, c'est un peu plus difficile. J'aime bien partager ces moments avec lui et avec ma maman parce que toute seule, ce n'est pas cool. Que ce soit quand je gagne pour partager ces bons moments ou quand je perds, j'ai besoin de parler avec quelqu'un et d'atténuer un peu cette difficulté du circuit. Je crois que c'est important d'avoir cette communication. Clairement, clairement. Combien de temps tu as mis à te rapprocher des 100 ? Comment tu as ressenti le niveau ? Parce que les coachs régulièrement disent qu'il ne faut pas à VGT dans les tournois un peu dans les profondeurs. Toi, en termes d'évolution de classement et de jeu, comment tu as vécu ton ascension ? Je ne vais pas te cacher que je ne suis pas montée aussi vite que ce que je souhaitais. Ça a été un peu difficile. J'ai toujours à jouer des 25 000 et parfois à galérer et à devoir aller gratter des points par-ci par-là. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que que ce soit sur un tournoi 25 000 dollars ou un tournoi WTA, pour moi, c'est la même difficulté parce que les filles dans les 25 000 dollars, tu sais que du début à la fin, elles ne vont pas te lâcher. Elles ont le couteau entre les dents. Elles n'ont qu'une envie. C'est qu'elles aussi se rapprochent du top 100 et qu'elles aillent sur les gros tournois. Pour moi, c'est limite plus difficile d'aller jouer ces tournois-là où tu prends aussi forcément un peu moins de plaisir parce que tu n'as pas forcément de spectateur. Tu te retrouves à l'autre bout du monde pour battre pour 5 points. Ce n'est pas facile tous les jours mais après, quand tu te retrouves sur les tournois WTA ou en Fed Cup, c'est tous ces moments-là qui te disent que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Clairement. Ça a été quoi pour toi le déclic ? Je ne sais pas, le step mental où tu t'es dit que là, ça y est, je suis vraiment pro, je gagne ma vie, je suis indépendant. Comment ça s'est passé mentalement ? Comment tu as évolué de ce point de vue ? À partir du moment où j'ai arrêté de jouer des juniors. Ok. Ah oui, très rapide. J'ai commencé à jouer le circuit professionnel. J'ai très vite été dans le bain. J'ai eu la chance de jouer Roland-Garros quand même assez jeune. La première fois que j'ai joué Roland-Garros, c'était en double avec Christina où on avait eu une wildcard. On était très jeunes. On avait 16 ans, il me semble. On avait une wildcard. Et là, c'est là où tu te rends compte que tu y es. C'est ton métier et il va falloir que tu te donnes à fond pour pouvoir en vivre. Et quand tu te retrouves face à un public, c'est encore plus génial parce que tu peux partager ça avec d'autres personnes. Après, comme je te dis, quand tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde et que tu as juste ton coach ou ton copain qui te regarde jouer, là, forcément, c'est moins kiffant. Mais tu n'as pas le choix. Tu y vas pour monter au classement, pour gagner ton argent. Et voilà, c'est avant tout une passion parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui résisteraient aux difficultés du circuit. On voit souvent le beau côté des choses où tout est parfait. Mais pour arriver en haut, il faut passer par des moments plus difficiles et moins fun. Vous aviez fait quoi avec Christina quand vous aviez été wildcard ? On avait perdu. On était un peu stressés. Ah, d'accord. Un peu dépassés par l'événement, peut-être. Oui, on avait joué deux autres wildcards françaises en plus. OK. Aujourd'hui, tu es ambassadrice Adidas, Tennis, Yonex et Blackroll et des outils d'automassage. J'ai regardé. Je suis allé regarder. Figure-toi. C'est bien, c'est bien. Je suis allé regarder sur tout ce que faisait Blackroll parce que je ne savais pas. Oui. Est-ce que, clairement, ils te permettent de financer tes saisons ou c'est que du… Alors, non, parce qu'il n'y a rien de financier. Ah, d'accord. Non. Non, c'est juste une équipe. Voilà, j'ai tout ce que je veux pour ma récupération. Après, forcément, c'est un investissement. Tout ça, ça coûte cher. Donc, d'avoir tout ça gratuit, déjà, pour moi, c'est top. Yonex, pareil. Voilà, ça fait maintenant deux ans que je suis passée chez eux. J'ai tout ce que je veux au niveau du matériel, donc je n'ai pas à me plaindre. Et Adidas, voilà, ça fonctionne avec des primes, donc ça dépend de moi comment je joue. Et depuis mes 11 ans, ils me soutiennent Adidas et ça, j'apprécie vraiment qu'ils ne m'aient pas lâché du début à la fin et voilà, de pouvoir représenter des marques comme ça qui m'aident depuis le début. Je ne peux qu'apprécier ça. C'est un peu comme des familles, en fait, pour moi. Ouais. Et tu dis qu'Adidas te soutiennent depuis tes 11 ans, ça veut dire que tu avais un agent à ce moment-là ou tout s'est fait ? je n'ai jamais eu d'agent. J'ai eu un agent seulement pendant deux années, mais sinon, je n'ai jamais eu d'agent. OK. Il y a une question suivi hier qui me vient. J'ai fait un épisode avec Camille Pain qui me disait que quand elle avait perdu 9-7 au troisième contre Sharapova à l'Open Australia, ça l'avait un peu révélé au tennis mondial, tu vois, et que les sponsors avaient commencé à s'intéresser à elle. Elle avait fait la pub de Sonny Eriksson à cette époque-là. Toi, tu fais clairement partie des joueuses. Je suis sûr que les marques se disent qu'il y a un potentiel plus fort peut-être sur toi que sur d'autres. Comment tu vis ce truc-là ? Est-ce que tu t'en sers ? Est-ce que, je ne sais pas, sur tes réseaux sociaux, tu as une stratégie particulière ? Enfin, je ne sais pas, comment tu l'as. Juste à présent, je pense que je ne m'en servais pas assez parce que, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, je n'ose pas aller me vendre auprès des marques toute seule. C'est difficile. Mais là, j'ai la chance, comme tu dis, avec les réseaux sociaux maintenant de pouvoir aller vers les marques et de contacter quelques marques qui me tiennent à cœur, moi, que j'apprécie. Je ne vais pas écrire à des marques que je n'apprécie pas. Mais voilà, j'essaie de prendre contact moi-même avec ces marques-là et essayer de les sensibiliser à pouvoir m'aider dans ma progression. Et pour l'instant, j'ai eu quelques petits retours. J'attends de voir par-ci, par-là. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça fait partie maintenant de notre métier aussi, de construire une image autour de nous. Puis moi, j'apprécie plutôt bien de passer du temps sur Instagram et tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, si ça peut m'aider en tout cas pour avancer et pour m'aider dans ma carrière, c'est sûr que je vais essayer de m'en servir un peu plus. Et ce confinement m'a fait réaliser un petit peu ça, tu vois, de m'essayer d'exploiter un peu ton potentiel. Exploiter un peu plus mon image et le fait que j'ai pas mal de followers sur les réseaux sociaux. Donc, tu as été 154ème pour la troisième fois. Je le répète au cas où on n'est pas compris. Donc ça, c'était en 2016. Qu'est-ce qui, depuis 2016, a un peu bloqué dans ta progression ? Qu'est-ce qui t'a empêché de passer le top 100 ? Comment tu as ressenti les choses depuis ces trois années ? C'est vrai que quand j'ai été 154ème, j'étais sur une bonne dynamique. Mais moi, mon gros point faible depuis le début de ma carrière, c'est que j'ai un manque de constance en fait. Oui. Donc, je peux gagner un gros tournoi et derrière, avoir une petite baisse de morale due à une blessure ou le fait de ne pas réussir à enchaîner. Et ça, ça m'a joué un peu trop de tours jusqu'à présent. Voilà, le fait de gagner un tournoi et derrière, ne pas réussir à confirmer, ça me mettait au final plus la tête sous l'eau qu'autre chose. Il faut que j'essaye de gagner en confiance et quand même mettre la pression dès que je gagne un tournoi ou quoi. Tu bosses avec un Préparamental ? J'ai bossé, maintenant j'ai arrêté, j'essaye de faire des trucs de mon côté. Préparamental, il était à Lyon, donc c'est vrai que c'était un peu difficile de faire les allées-venues en plus des tournois. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu décroché, j'en suis pas fière, mais du coup, j'essaye de prendre un peu les outils qu'elle m'a donnés parce que c'était une préparatrice mentale qu'elle m'a donnés et j'essaye de les mettre moi en place à meilleure façon parce que bon, c'est bien beau d'avoir un préparateur mental si derrière en match, tu y penses pas et tu mets rien en place. Donc, le plus difficile, c'est de retranscrire ça sur le cours après au quotidien et surtout en match parce qu'on est vite rattrapé par ses émotions. À ton classement, aujourd'hui, t'es à l'aise financièrement ou ça reste dur ? Comment ça se passe ? Alors, j'ai eu la chance de participer au Grand Chlemme comme je t'ai dit. Moi, j'ai toujours essayé de faire attention à ne pas trop dépenser non plus n'importe comment mon argent. J'essaye de penser à l'après ou bien si j'ai une blessure ou quoi. Donc, pour l'instant, ça va. Je ne vais pas me planquer, je ne suis pas non plus dans le besoin. mais voilà, c'est une période quand même assez difficile pour nous parce qu'on n'a pas de tournoi depuis je ne sais pas combien de temps maintenant ou trois mois ou plus, je ne sais même plus, je ne compte même plus mais c'est vrai que c'est difficile parce que contrairement à d'autres sports, nous, le tennis, on ne dit pas assez souvent mais c'est un investissement quotidien. Tout ce qu'on gagne, ça ne rentre pas dans notre poche. Il faut arrêter de croire que le tennis, c'est un... Tout le monde gagne bien sa vie. Par exemple, je vais faire un 25 000 dollars où on ne croit qu'on gagne 25 000 dollars quand on gagne le tournoi alors qu'il n'y a pas de grosses informations sur le tennis. J'ai bien géré mon argent dû au fait d'avoir eu des wild cards en grand chelem, d'avoir joué au fait de cup avec les matchs par équipe, etc. Donc, je ne vais pas me plaindre. J'ai eu quand même pas mal d'aides mais c'est vrai qu'une joueuse de mon classement. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment écrasque. Ton papa, du coup, maintenant, voyage tout le temps avec toi ou comment tu joues ? Non, mon papa ne voyage pas avec moi. Là, c'est mon copain maintenant qui voyage avec moi. D'accord. C'est bon ça. C'est trop cool. Oui, il était joueur de foot, lui, mais il a arrêté sa carrière il y a un an et demi, deux ans maintenant. Il jouait où ? Et donc, il jouait là, le dernier club où il a joué, c'était Versailles. Ok. Et sinon, il a joué au Luxembourg quand je l'ai rencontré. Ok. Mais voilà, il a eu des problèmes, fractures au visage, etc., donc il a dû arrêter. Il est passionné de tennis aussi et puis il adore voyager. Donc, je lui dis, pourquoi pas, qu'on profite de ça ensemble et qu'on partage ses bons moments ensemble. Voilà, moi, ça me fait aussi, comme je l'ai dit, profiter un peu en dehors du tennis, pouvoir visiter un peu plus aussi parce que quand on est tous seuls, on ne reste que dans notre chambre d'hôtel ou bien au club, alors que là, dès que j'ai un petit moment, au moins, je peux aller m'aérer, aller visiter un peu la ville, aller, voilà, quand ça va moins bien, je sais qu'il est là pour moi et avoir quelqu'un à qui regarder pendant le match, c'est toujours bien aussi. Tu m'étonnes. D'accord. Si on veut bien. Pour revenir du coup à un côté plus sportif, est-ce que ton plus gros frisson sur un cours, ça a été avec Christina en fait cup ou ça a été un autre match ? Ouais, je te dis, les plus gros frissons pour moi, ça a été ça en fait cup. Ça, c'est une évidence. J'étais transcendée en fait pendant ce match et d'ailleurs, j'étais un peu rattrapée au dernier jeu. J'arrive sur le banc et apparemment, j'ai été blanche, mais blanche, blanche. Et là, je dis à Yannick, j'ai un problème, j'ai très mal au ventre. J'étais prise d'un mal de ventre. Je sentais en fait qu'on était tout proche d'y arriver quoi. Et là, j'ai vu Christina qui s'est décalée un peu elle n'a pas dit un mot. Yann a essayé de me relâcher. Il me dit tout va bien, tout ça, j'ai pris un spas fond et tout. Et c'était à Christina de servir. Donc en fait, elle s'est mise de côté pour vraiment rester dans sa bulle et gérer au mieux ce dernier jeu qui me restait à faire. Et voilà, heureusement, elle ne s'est pas déconcentrée par mon mal de ventre. Qu'est-ce que ça t'a fait de la première sélection qu'on te fasse confiance, qu'on t'appelle en équipe de France ? Déjà, dans un premier temps, quand on m'a appelée, je n'étais pas en tant que joueuse, en tant que sparring. Oui, donc c'était un bon sas pour t'acclimater déjà un peu, non ? Voilà, en fait, il voulait me faire découvrir comment était l'équipe de France, etc., pour me sensibiliser. Et en fait, durant cette semaine de préparation, Yann a tellement été surpris par mon investissement, ma qualité d'entraînement, etc., ça lui a tellement plu qu'il a décidé le jeudi, le soir du dîner d'équipe, d'officiellement m'intégrer dans l'équipe. Puis là, ça a été quelque chose... J'en ai pleuré de joie, c'était fantastique, je ne m'attendais tellement pas. Et de là, il m'a dit de chanter une chanson. On a chanté quoi ? La Marseillaise. Ah, putain ! On a tous chanté la Marseillaise, on allait en haut dîner d'équipe, c'était fantastique. Priote. Mais voilà, c'est des moments qui resteront à graver en moi. Et puis, le fait d'avoir vu Yann comme capitaine, c'est quelque chose d'encore plus fort, je trouve, parce que c'est une personnalité incroyable et c'est quelqu'un de généreux et qui donne des bonnes vibes en permanence et c'était juste fantastique de pouvoir partager ça avec lui et puis avec les filles aussi. Si tu devais résumer l'essence du coaching de Yannick Noah, ça se traduirait comment ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas, en deux, trois phrases, ça ressemble à quoi son coaching ? D'où il chope son inspiration ? Comment il vous parle ? Comment il organise les journées ? C'est au feeling, en fait. Quand il parle, c'est naturel, il parle avec son cœur et puis moi, à chaque fois qu'il parlait, même mon fille, à chaque fois qu'il nous faisait des discours, on avait des frissons. Il nous transmettait une énergie positive incroyable. C'est-à-dire qu'il a réussi à nous amener en demi-finale. On n'était que trois quand même. Il y avait Alizé qui était suspendu à l'époque, mais voilà, comme quoi, rien qu'avec une bonne énergie, on peut arriver à tout. Et puis le fait qu'il m'a appelée pour ce point décisif, franchement, c'est le fait de me faire confiance comme ça parce que lui, il pouvait très bien s'en prendre plein la tronche si on perdait ce point. À dire, mais qu'est-ce qu'il a fait rentrer S pour ce point décisif ? Il est complètement fou. Et là, en fait, j'ai voulu lui prouver déjà qu'il avait raison de me faire rentrer. J'ai voulu prouver à Christina aussi et la remercier un peu pour tout ce qu'elle fait pour cette équipe de France et me prouver à moi aussi que si je voulais, j'étais au niveau et de montrer de quoi j'étais capable. Donc voilà, c'était un peu ce match-là. Il y en a plein qui auraient pu être mort de trouille. Moi, au contraire, ça m'a transcendée et ça m'a permis de jouer mon meilleur tennis ce jour-là. C'est génial. Toi, tu le connais depuis que tu es toute petite. En plus, Yannick, tu as une relation peut-être un peu particulière avec, non ? Plus mon papa qui était proche de lui. Après, oui, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais le fait que je pense que lui, c'était assez particulier de faire rentrer la fille de son amie d'enfance. Je pense que pour lui, c'était très émouant. D'ailleurs, il était très ému à la fin avec mon père, etc. Ils ont presque pleuré de joie dans les bras. Donc oui, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose d'encore plus fort. Mais voilà, comme je dis, pour rien au monde, j'aurais changé de capitaine et pour moi, c'est le meilleur des capitaines. J'espère qu'il verra c'est bien. Trop bien. On essaye, on travaille pour l'avoir. Je peux te dire que c'est un travail de longue haleine. Mais là, on tient une piste. Allez ! C'est bien. Et tu nous disais du coup que tu avais chanté la Marseillaise et qu'est-ce que tu as ressenti pour la Marseillaise officielle sur le terrain ? Est-ce qu'il y a une émotion particulière ? Mais j'avais envie de pleurer à chaque Marseillaise sur le terrain. J'avais les larmes. Je regardais mes copines et j'ai regardé Kiki et Pauline voir si elle pleurait et elle voir parce que si tu étais la seule à pleurer, tu n'as pas l'air con. Orgueil, Amandine, orgueil. On est toutes transcendées par cette Marseillaise et c'est... Rien qu'en fait, déjà, la musique, quand tu rentres sur le terrain et que tu marches pour aller te mettre à ta position et que tu vois tout le public qui est là pour l'équipe, c'est quelque chose déjà de fantastique. et cette Marseillaise, ça te prend ici et c'est quelque chose d'indescriptible jusqu'à ce que tu le vives. Trop bien. Tu as joué Inguis Bazanski en double aussi en Fête Cup. Avoir Martine Inguis en face de toi qui est une légende de ce sport. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Est-ce que c'est la science du jeu par excellence ou qu'est-ce que t'en as pensé ? Déjà, pour moi, c'était mon premier match de Fête Cup. C'était quelque chose d'énorme pour moi. Malheureusement, on venait de perdre la rencontre donc l'ambiance était assez spéciale. On était vraiment très dessus. C'est sûr que pour les filles, c'était dur de retourner sur le terrain. Moi, bien sûr, j'étais comme une folle. Je voulais aller jouer. Les filles n'étaient pas trop motivées pour aller sur le coup et Kiki a voulu venir avec moi pour faire la première avec moi. Je pense que c'est... Elle a voulu qu'on vive ça ensemble et c'était quelque chose de très fort et puis de jouer face à Martina. Après, je l'avais déjà rencontrée Martina à Roland-Garros avec Stéphanie Foretz. Elle jouait à l'époque encore avec Mirza. Elle s'était numéro une mondiale d'ailleurs. Oui, elle s'était numéro une mondiale. Là, déjà, c'était fantastique de pouvoir partager ça avec Stéphanie. On avait passé notre premier tour et on avait joué contre elle au deuxième tour. De pouvoir jouer contre des légendes comme ça, c'est juste quelque chose d'incroyable. On a parlé de Fet Cup du côté un peu tennis en groupe, pas toute seule, mais toi, à titre perso, sur un cours vraiment dans ta carrière solo, quel est le highlight jusqu'à aujourd'hui, ton moment le plus fort ? Mon premier tour à Roland-Garros, c'est quelque chose de très fort parce que tu partages ça avec tes proches qui sont là, qui viennent te voir exprès de Toulouse. De pouvoir, à la fin du match, aller les serrer dans tes bras et profiter de ce moment, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai aussi gagné des tournois toute seule au fin du monde. donc c'est assez spécial. Le tennis, c'est un sport individuel. Quand tu as tes proches à tes côtés pour profiter de ce moment-là, je pense que c'est quelque chose de très fort. Ma famille a toujours un peu sacrifié tout pour mon tennis aussi, que ce soit mes parents, mes sœurs, etc. C'est vrai que de gagner des matchs comme ça ou des tournois, c'est pour moi à chaque fois une récompense pour eux et c'est une récompense pour moi et surtout pour eux. C'était en 2015, tu as gagné ton premier tour à Roland. Est-ce que ça te paraît très loin ? Ça ne me paraît pas si loin mais d'un autre côté, j'aimerais bien que ça arrive de nouveau cette année. C'est tout ce qu'on te souhaite. Là, c'est bon. Là, c'est attendu. C'est clair. Non mais j'espère que ça ne sera pas la dernière fois où ça arrive. Je m'entraîne pour que j'aille encore plus loin même qu'un premier tour. Je n'ai pas envie d'avoir regret à la fin de ma carrière en me disant si tu avais su. J'ai envie de profiter de chaque instant et le fait de pouvoir jouer des grands chelèmes, déjà, c'est quelque chose d'incroyable et si en plus, tu as la victoire au bout, c'est une récompense du travail que tu fais au quotidien. Si ton corps et ton mental le permettent, tu dois jouer nos limites. Enfin, je veux dire, encore dix ans si tu peux avoir une longévité comme ta maman ou comment tu fais ça ? Après, c'est différent pour les femmes parce que je te doute qu'on doit avoir une vie de famille, faire des enfants, etc. Je ne sais pas si je me sentirais capable de faire un enfant, de revenir. Certainement que oui parce qu'il y en a plein qui arrivent. D'ailleurs, je pense que tu as fait un podcast avec Mendy qui nous a mis en contact. Voilà, elle est revenue un peu plus forte et aussi une autre amie, Tatiana Maria qui est revenue après avoir une petite fille. Donc, c'est encourageant de voir des filles comme ça qui arrivent à revenir à leur top après avoir fait un enfant et c'est encourageant aussi pour le sport féminin. On peut jouer de plus en plus tard physiquement. Maintenant, on est prête à jouer encore plusieurs années. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Après, moi, tant que le tennis reste une passion et que je prends du plaisir à jouer, oui, je continuerai. Le jour où je sens que j'en ai marre et que partir en tournoi, ça devient difficile, là, je pense qu'il sera temps de faire une pause en tout cas et de voir ce qu'il s'est que l'avenir me réserve. Ton coup, le plus naturel, c'est lequel ? Le plus naturel ? Le tweener en bout de course. Oh, ça va bien. Celui-là, tu le réussis 9 fois sur 10. Ça n'est pas du tout fait pour moi. La rétro, la rétro, le repère alors. Le service parce que, bon, j'ai passé des heures avec ma maman à le travailler donc on va dire le service. OK. Et si tu devais résumer ton jeu en 2-3 phrases pour nous imaginer un peu ta manière de... Je suis une joie assez impulsive, voilà, vachement tonique, très rapide, un peu trop parfois. OK. Voilà, après, mon mental me joue parfois des tours parce que je suis très émotive, explosive, impulsive et rapide. Et tu sens que ton jeu se met en place quand même avec les années qui passent. quand tu regardes la Amandine qui avait 18, 20, 21 ans, est-ce que tu sens quand même de la maturité au fur et à mesure ou comment tu regardes, quel regard tu portes sur la jeune Amandine à ses débuts ? Oui, bien sûr, quand j'étais petite, j'étais le genre de fille qui allait tenter en ice sur seconde balle à 4 partout. J'avais des moments où mon père, il me regardait et il me disait mais t'es complètement folle. Ça peut m'arriver toujours, mais moins qu'avant quand même. OK. J'ai réussi à être un peu plus sage dans mes décisions tactiques. Ouais, tant mieux. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un cours ? Je ne te cache pas que j'en ai cassé des raquettes. Ah merde, il y a un gros turnover annuel. Après, je n'arrive pas à les casser dans une morceau. Moi, c'est toujours une petite fissure qui se voit à peine. C'est la ronde. T'aimerais pouvoir plier ta raquette sur ton genou ? Ben oui, mais bon, d'un autre côté, déjà quand je fais une fissure géante de moi, alors si je la plie en deux, je pense que je ne m'en remets pas pendant un mois. Je culpabilise toujours quand même en cassant de raquette. Et tu te souviens d'un pétage vraiment de plomb qui était plus fort que les autres ? J'en ai eu plein. T'as pris des amendes sur les circuits ? mais en fait, c'est difficile quand tu rentres dans cet état de trance de redescendre en fait. Une fois que tu as cet énervement, cette frustration en toi, c'est un truc qui te prend et qui te ronge. T'as beau ici te dire bon, on ne le montre pas mais au fond de toi, ça te ronge, ça te rend fou. Le tennis, ça rend fou. On ne va pas se le cacher. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça rend fou ? Ça dépend des jours mais ça peut aller jusqu'à 10. On m'a déjà répondu 30. Ah oui, c'est bien ça. Je faisais un épisode avec Gilles Servara, le coach de Daniel Mendelef. Ce qui était assez énorme, c'est quand ils ont fait finale à l'US l'année dernière. Au deuxième tour, il fait un match hyper tendu contre un Bolivien, Hugo Demian. Et au deuxième set, c'est hyper tendu, c'est hyper serré. Et Gilles lui dit mais vas-y, pète-la ta raquette. Et genre, Gilles fracasse sa raquette et Gilles le regarde et il fait encore. Il y remet un coup. Il dit vas-y, pète-la encore. Il y remet un coup. Et à partir de là, putain, il s'est libéré, il lui a mis trois petits sets et terminé bonsoir. Mais c'est vrai que quand tu as la râle… C'est difficile à quelqu'un d'émotif de lui dire… En fait, ce qui m'en dingue, c'est quand on me dit reste calme. C'est un truc qui forcément ça t'énerve encore plus. Bien sûr. En fait, garder sa frustration pour toi, je pense que ce n'est pas bon. Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, je pense qu'il faut… Tu te lâches, tu te libères une bonne fois pour toutes, tu gueules, tu hurles. Mais au moins, ça te libère. Tu ne gardes pas cette frustration en toi qui va t'empêcher de jouer. Roland, c'est le genre de joueuse où on t'entend 200 mètres plus… Ah, il y a Amandine qui est sur le 3. Ah bien sûr. Oui, parfois, les filles, elles rigolent de ça parce que moi, je hurle par moments. et elles me disent « Ah, je t'ai entendu crier. » Oui, du coup, moi, après, j'ai honte parce que comme je t'ai dit, j'ai un dédoublement de personnalité sur le cours et en dehors. Je suis complètement différente. Comme tu as été assez forte très jeune, tu disais que tu as été trois fois championne de France et quand on est plus petit, on peut parfois un peu s'enflammer. Est-ce qu'il y a une période où tu as pris le boulard ? Non. Ok. Non, moi, justement, ça a toujours aidé. Ce n'est pas mon défaut, mais j'ai toujours un peu manqué de confiance en moi. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Tu vois, quand on voit une Christina et moi, par exemple, Christina, c'est quelqu'un qui n'a jamais douté d'elle. Elle a toujours su qu'elle allait y arriver et elle n'a jamais dit du mal d'elle. Alors que moi, trop souvent, quand ça ne va pas, j'ai tendance à me dénirer, pas à baisser les bras parce que je ne baisserai jamais les bras, mais à douter un peu de moi, à me dire « Mais en fait, peut-être que tu n'y arriveras jamais. » Alors que je pense que Christina ne s'est jamais posé cette question-là, par exemple. Et ouais, même quand j'ai gagné des tournois, etc., non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'avoir le boulard. Et je pense que même si un jour, tu vois, j'y arrive ou que je monte au classement, je ne changerai jamais de personnalité parce que je n'en ai pas envie tout simplement et ce n'est pas moi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec une bonne légende du jeu, à savoir un Rafa, un Roger ou Serena ou quelqu'un vraiment qui a marqué ce sport ? Moi, ma petite anecdote, Rafa, ça a toujours été mon idole. C'est mon idole toujours. Et la première fois où je l'ai rencontré, c'était à une exhibition à Babola parce que c'était encore mon sponsor à l'époque. Et il savait que j'étais complètement fan de lui. Du coup, ils m'ont fait rencontrer. Je pense que j'étais rouge tomate ce jour-là. il m'a donné sa casquette, il m'a fait la bise, il m'a écrit Bessos sur la casquette. Je l'ai toujours... Je ne m'en suis jamais remise. Ne surtout pas mettre cette casquette à la bise. C'est rigolo. Mais d'ailleurs, maintenant, il me reconnaît. Il me dit toujours bonjour. Il est super cool, Rafa. Et le fait, je pense qu'il m'ait vu avec ses étoiles dans les yeux la première fois où je l'ai vue, c'est génial. Ça doit le faire marrer maintenant quand il me recroise en roulant ou quoi. C'était où, cet exil ? C'était à Jean Boin pendant Roland-Garros. Très bien. Je ne sais plus quel âge avait, mais je n'avais pas non plus 12 ans. Je devais en avoir au moins 17. Je te soupçonne d'avoir été un peu amoureuse de Rafa sur les bords. Mais non. pour terminer l'interview, Amandine, j'ai quelques questions de fin qui sont connues à toutes les autres interviews. Quel est l'échec de ta carrière qui t'a le plus appris ? L'échec ? C'est dur, tes questions. Là, il faut réfléchir. Il n'y a pas le choix. L'échec de ma carrière ? Ne va pas chercher trop loin non plus. Un match, je ne sais pas, qui t'a révélé quelque chose, peut-être un déclic ou le discours d'un coach ou quelque chose qui t'a un peu fait passer un cap. Je t'aide. Moi, je dirais plutôt une blessure. Je ne sais pas si ça compte. Si, clairement. Même si ce n'est pas forcément voulu comme échec, évidemment, c'est un stop. Comme je te dis, à l'âge de 15 ans, j'étais vraiment dans les meilleurs avec Christina. On était vraiment, je venais de la batte au championnat de France, on était vraiment coude à coude. Et le fait d'être blessée pendant cette année-là, tu vois, tu es jeune encore, tu ne comprends pas pourquoi tu t'es éloignée des cours pendant autant de temps, pourquoi ton corps ne suit pas. Surtout quand tu vois Christina qui a un peu explosé à ce moment-là et moi qui faisais ma rééducation pour mon genou pour essayer de reprendre et ça ne guérissait jamais. Moi, c'est un peu là mon échec parce que ça m'a vachement freinée et que je pense que j'étais encore un peu trop jeune pour que ça me booste. Ça m'a plutôt desservie que servi malheureusement. Et si aujourd'hui, tu devais coacher la Mandine de cette époque-là, tu lui dirais quoi pour t'en servir, pour mieux gérer ? Je lui dirais qu'elle est encore jeune, qu'elle a le temps et que ce n'est pas une année comme ça qui va l'empêcher de réussir. Et qu'avec l'envie, on peut arriver à tout et que justement se servir de cette période-là pour apprendre d'autres choses et pour relativiser. J'espère que ça te parlera aux cheveuses qui nous écouteront. Oui. Quelle est ta plus grande... Ça fait partie malheureusement de la vie d'un sportif de haut niveau, les blessures. Il faut apprendre à bien gérer ces temps-là. Quelle est ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, ton plus bel accomplissement ? Mon plus bel accomplissement ? Comme je te dis, de n'avoir jamais changé, d'être restée la même de l'âge de 5 ans à maintenant. J'ai toujours réussi à garder ma joie de vivre et mon sourire. Je suis quelqu'un d'entière et pour rien au monde, je changerais ça. Même si tu me dis que j'aurais pu être plus forte en ayant eu le melon, comme tu dis, non, je préfère rester comme je suis, être la personne comme je suis et être à mon classement aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de fringues que tu as reçue et ce que tu as ressenti en ouvrant le carton ? Oui. C'était Adidas. OK. Déjà, quand on m'a dit que j'avais un contrat Adidas, j'étais au paradis. Moi, je visais que pour Adidas. Alors, le jour où on m'a dit qu'il faut avoir un contrat, j'essayais toutes les tenues. J'étais comme une folle. Je suis toujours comme une folle dès que je reçois un carton, même encore aujourd'hui. Je suis trop contente d'essayer toutes les tenues tout de suite. C'est énorme. Tu les essayes dans un showroom ? Je suis fan de fringues, donc bon, déjà. Tu les essayes dans un showroom ou comment ça se passe ? Non, je reçois les cartons à la maison. J'ai vu que c'était une collection en collaboration avec Stella McCartney dernièrement, non ? Ce n'est pas ça ? Oui. J'adore. C'est ma collection préférée. C'est hyper classe. C'est stylé. Énorme. Est-ce que tu es du genre machine de guerre sur l'entraînement physique ou tu rechignes à la tâche ? Non, je suis quelqu'un qui adore travailler, qui adore l'entraînement. OK. Pendant ce confinement, je n'ai pas pris un jour off. Ah oui, tu as envoyé du long. Oui. Et là, tu vois, hier, j'ai eu un petit accident de TRX. Tu vois le TRX ? Oui, bien sûr. J'ai tombé sur le coccyx. Bon, j'ai été faire à l'hôpital et tout ça. Bref, rien de grave au final. Heureusement, je n'ai rien de cassé. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai dû rester toute la prémisse dans mon lit. Ah oui, c'est pour ça que tu n'es pas allée t'entraîner. OK. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, je pense. J'ai besoin de me dépasser et de transpirer. Quelle est, en dehors du tennis, l'expérience la plus incroyable de ta vie ? Ben, la rencontre avec mon copain. C'est mille. C'était à la soirée de Roland-Garros. À l'époque, c'était à la Tour Eiffel. OK. Énorme. En fait, ils connaissaient très bien Stéphanie Foretz et Julie Coint. Donc, elle l'avait invitée et on s'est rencontrés comme ça. C'est toi qui l'as draguée bien entendu. Ben oui, bien sûr. C'est drôle, ça. Je te reconnais bien là. Énorme. Du coup, ça m'envoie à la question d'après qui était comment est-ce que tu gères le fait d'être en couple sur le circuit ? Mais tu nous l'as dit tout à l'heure, vous le gérez plutôt bien parce que vous voyagez ensemble ce qui est assez énorme. Et à la fois, est-ce qu'il n'y a pas des clashs parfois ? Comment vous gérez le fait de voyager ensemble sur le circuit ? Alors, au début, c'était très difficile parce qu'on ne voyageait pas ensemble. Donc, à chaque fois, la séparation, c'était très difficile. Et là, depuis qu'il voyage avec moi, moi, j'adore ça. Après, c'est plutôt lui qui en prend bien la tronche le pauvre. Pendant les matchs. D'accord. Mais surtout pendant les matchs parce que j'ai un doublement de personnalité, comme je t'ai dit. Donc, quand ça ne va pas bien... Tu lui en mets plein la gueule, vraiment ? Oui. Un peu le pauvre. Là, c'est chaud. Mais bon, il est très gentil. Voilà, il me pardonne à chaque fois, heureusement. Mais il comprend aussi parce que... Parce que, voilà, il est sportif de haut niveau aussi. Donc, il comprend qu'en match, on se transcende un peu et qu'on soit un peu possédé. Mais bon, je reste quand même respectueuse. Je ne suis pas non plus à l'insulter. Est-ce que tu bookines un peu et si oui, est-ce que tu aurais un livre à recommander aux gens qui nous écoutent ? Ok. Ça, c'est un truc. J'ai remarqué. À chaque fois que je pose cette question, les gens me montrent un livre. C'est vrai ? Oui, non, c'est un truc qui ressort très souvent. Oui, je lis pas mal. Après, là, je lisais un peu moins à cause de Netflix. Et donc, Mad, tu le recommandes vraiment ? Attends, j'en suis à la page 81. Ah. Bon, est-ce que... C'est pas mal pour l'instant. Je vais reformuler du coup. Est-ce qu'il y a un livre qui a vraiment marqué ta vie ? Non. Bon. Désolée. Un film, du coup ? J'aurais peut-être plus de succès. Un film ? Je veux être un garde, mais je vais dire le Titanic. Ok. Bon, pourquoi pas. Quel est le concert le plus ouf auquel tu es assistée ? Yannick Noir. C'était où ? C'était au Stade de France. Énorme. C'est bon. Oh là là. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? Qui ne tente rien à rien. Bien vu. C'est ce que tu t'es dit à la Tour Eiffel quand tu es allée prendre le numéro de ton petit copain. Eh ouais. Très bien joué. Les trois ou quatre comptes Instagram que tu préfères checker chaque jour ? Je suis pas mal de blogueuse. Ok. Blogueuse quoi ? Beauté ? Un truc comme ça ? Ouais, de mode et tout. D'accord. Bon, je ne vais pas te les dire. Non. Est-ce que tu penses que tu passes clairement beaucoup trop de temps sur ton tel et sur les réseaux sociaux ? Beaucoup trop. J'ai les yeux qui me battent la tête chaque soir. Comment tu t'essayes de te réguler si tant est que tu le fasses ou pas ? Comment tu gères ça ? Tu sais, maintenant, tu as un suivi sur les iPhones qui te disent combien de temps tu passes par jour. Donc bon, j'essaye de me limiter quand je vois que j'ai passé plus de huit heures par jour sur le téléphone. Je me dis oula, il y a un petit problème là. T'es freiné. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Après, malheureusement, c'est la nouvelle génération. Ouais. Mais là, en fait, il y a un truc qui ne me manque pas du tout. C'est de passer mon temps sur kayak à chercher les vols. Ça, et booking. Ouais. Ça, c'est un rêve depuis le confinement là, de ne pas devoir chercher les meilleurs vols. Ça, c'est un stress quotidien. Je n'en peux plus. Ah ouais. Incroyable. Comment tu fais ? Tu t'anticipes ou tu ne peux pas anticiper parce que tu ne sais pas quand tu vas faire ? Ah ouais. Ah ouais. OK. Ben oui, on ne peut jamais savoir. Ouais. Et tu as des, quand tu voyages non-stop comme ça, tu as des comptes premium pour cumuler des points. Enfin, comment tu t'organises ? j'ai un Flying Blue. OK. Air Force. Je suis gold. Oh, merveilleux. Ouais, merveilleux. J'ai la chance d'avoir un sac gratuit et d'être Sky Priority et d'avoir accès au salon. OK. Très bien. Peut-être que grâce à cet épisode de podcast, tu deviens sponsorisé par Air Force. Oui, c'est vrai. Pour terminer, c'est hyper important ce que je vais te demander là. Avec quelle personne tu pourrais nous mettre en contact pour que ce podcast continue de vivre et que l'on fasse un épisode grâce à toi, une personne à qui tu donnerais le relais en quelque sorte ? Je me lance un challenge à moi-même. Kiki Mladenovic. Ah bah ouais, ce serait énorme. Ce serait génial. Avec plaisir. Un grand merci en tout cas à moi-même. C'était vraiment cool. Merci à toi, c'était cool. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et un nouveau badge de légende pour celles et ceux qui arrivent au bout de cet épisode. Venez nous dire de suite ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça nous fait chaud au cœur. Surtout si ça vous a plu. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe en matière de podcast. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez. Mais faites-le aussi sur cette appli parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités très très cool. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff c'est le bouche-à-oreille. Il n'y a pas mieux que Wilfried par exemple qui dit à sa pote Samantha j'ai découvert les post-cat ça parle circuit et balle jaune pendant des heures tous les mardis. Il y a eu Joe, il y a eu Santoro, Gilles Simon, il y a même eu Amandine S. Ça va te plaire. Tiens, voilà le lien. Écoute donc quand tu es dans les bouchons ou quand tu fais la vaisselle ou même ton sport je vous garantis que ça marche alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone portable comme ça on est tranquille. Maintenant si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent on a des ressources qui vont vous plaire. La première c'est les 14 anciennements de notre dernier invité Jean-Philippe Vaillant et la seconde c'est 4 clés d'optimisation statistique enregistrées avec notre expert Fabrice Barraud qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev entre autres j'ai d'ailleurs ajouté un bonus la semaine dernière c'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu croyez-moi j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans et tous les liens sont en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir d'ailleurs si tu veux nous souffler des idées on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler un big merci à Didine qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee et qui nous écrit c'est pas grand chose juste histoire de vous remercier et de vous donner la force bisous et bien bisous à toi et merci beaucoup ça fait chaud au coeur ce podcast c'est énormément de temps investi et nous soutenir nous encourage à tout donner chaque semaine voilà c'est tout pour aujourd'hui foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser merci pour vos bonnes ondes les légendes et à mardi prochain ciao